je sais à quel point la période des règles est compliquée et difficile quand on essaye d'avoir un bébé il faut laisser aller l'espoir du cycle qui vient de s'écouler et accepter de commencer ce nouveau cycle qui démarre ce que je vous propose de voir dans cette vidéo ce sont des astuces et conseils pour démarrer justement ce nouveau cycle en soutenant votre fertilité je vous retrouve en cuisine pour vous parler de l'alimentation pendant cette période de menstruation votre alimentation qui est extrêmement importante à cette période du cycle notamment parce que c'est la période où vos hormones sont les plus faibles et où vous avez besoin de refaire vos stocks de nutriments parce que du coup ils sont amenuisés du fait de vos menstruations alors moi je vais vous donner quelques recommandations quelques conseils mais je tiens vraiment à vous préciser avant de vous les présenter que votre intuition vos ressentis ils sont également extrêmement importants et que ça peut être tout à fait adapté d'écouter votre corps ce que vous avez envie de manger à cette période là de votre cycle et je tiens également à vous dire que l'alimentation parfaite elle n'existe pas que vous faites de votre mieux et que c'est suffisant donc moi je vais vous conseiller de consommer des aliments qui vont être riches en zinc en fer et en vitamine b12 tout simplement pour refaire ce stock voilà à l'intérieur de vous alors vous retrouverez par exemple du fer dans les lentilles du zinc dans tout ce qui est amandes noix de cajou alors ce sont que des exemples je vous invite à regarder sur internet des listes complètes avec du coup ces différents apports pour voir ce que vous vous aimez et vous puissiez intégrer pas toutes ces choses là en fonction de vos goûts à vous je vous invite également à consommer des aliments qui vont être riches en vitamine c comme les oranges ou les kiwis parce qu'ils vous permettent de lutter contre l'inflammation et ils soutiennent également la production hormonale et dans la même idée le magnésium va soutenir votre production hormonale et vous aider à gérer tout ce qui est douleurs crampes menstruelles donc vous allez en retrouver pour le coup dans tout ce qui est chocolat noir vous pouvez également consommer des aliments qui vont être riches en vitamine b pour tout ce qui est regain d'énergie gestion du stress vous allez en retrouver par exemple dans tout ce qui est grains complets céréales complètes etc et vous pouvez également consommer des aliments qui vont être riches en oméga 3 pour leur aspect anti inflammatoire et il y en a par exemple dans tout ce qui est oléagineux ou bien huile végétale donc en soit tous ces conseils alimentaires ils vous permettent de repartir sur de bonnes bases pour ce nouveau cycle qui démarre mon prochain conseil il va concerner vos protections hygiéniques c'est vrai que très souvent on a tendance à utiliser des tampons ou des serviettes jetables mais ce ne sont pas deux outils que je vais vous conseiller pendant cette période où vous désirez avoir un bébé et ce pour plusieurs raisons et je vais vous expliquer pourquoi déjà ces produits là ils vont être composés de différents excipients qui vont se retrouver directement contre votre peau ou bien même à l'intérieur de vous et donc ce n'est pas soutenant pour votre fertilité et en plus de ça le tampon notamment il ne va pas permettre à votre sang de s'écouler donc il va aller un peu contre ce processus là qui est pourtant important pour votre fertilité donc pour ces deux raisons je vous invite plutôt à vous tourner vers tout ce qui est culottes menstruelles ou bien cup qui vont être des produits qui vont être plus neutre biologique même parfois et qui vont vous permettre de laisser votre sang s'écouler librement donc pour ces deux raisons je vous invite vraiment à vous tourner vers les culottes de règles et les cups lors de vos menstruations c'est souvent très difficile pendant la période des règles de voir ce nouveau cycle comme un renouveau on a souvent plutôt tendance à le voir comme une fin c'est à dire qu'on a plus tendance à se dire de toute façon c'est le xième mois d'essai plutôt que de se dire nouveau cycle nouvelle chance et je le comprends complètement c'est tout à fait légitime de ressentir ça ce que je vous invite à faire pour cette période là où vous en êtes de menstruation c'est de vous poser et d'essayer de vous focaliser à choisir une nouvelle affirmation une nouvelle intention un nouvel objectif pour ce mois à venir ça va vous aider à changer un petit peu d'angle et à choisir du coup de commencer ce nouveau cycle dans un autre état d'esprit donc ça pourrait peut-être vous aider alors peut-être que vous pourriez refaire l'exercice de l'audit de fertilité donc c'est un exercice que je vous proposais il ya quelque temps je vous le remettrai en lien sous cette vidéo mais en soit c'est choisir les différents aspects en lien avec votre fertilité sur lesquels vous aimeriez travailler faire le point de ce qui est fait à l'heure actuelle que ce soit pour l'alimentation le stress les perturbateurs endocriniens etc et voir où vous en êtes et voir où vous voulez aller sur quoi vous aimeriez travailler donc ça peut être l'occasion pour vous de faire le point voilà de reposer les choses pendant cette période là et de vous dire ben pour ce cycle qui arrive j'essaie de travailler sur ça ou ça voilà pas la peine de vous mettre 150 objectifs un seul suffit quelque chose que vous avez vraiment envie de faire avec voilà votre votre coeur votre trip pour essayer de changer d'angle à nouveau et de voir du coup ce cycle comme un renouveau comme un nouveau départ plutôt que comme une fin une autre chose que je vous conseille de faire pendant cette période de règles c'est de ralentir je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous expliquais que ce que vous allez faire ça va être intéressant de l'adapter à la période où vous en êtes de votre cycle ou de votre protocole et je vous avais dit pendant les menstruations on est dans cette énergie associée à l'hiver et je pense vraiment que c'est important que vous puissiez mettre ça en place dans votre quotidien que vous puissiez prendre le temps de vous mettre sur votre canapé de regarder la télé de vous mettre avec votre bouillotte sur le ventre si c'est quelque chose que vous avez envie de faire c'est vrai que dans notre société on est beaucoup dans le faire on est beaucoup dans l'énergie ce qu'on appelle masculine en train de faire plein de choses etc toujours dans l'urgence et tout ça et c'est vrai que ça peut être important que vous puissiez prendre du temps pour vous que vous puissiez mettre sur pause si vous en ressentez le besoin à cette période là de votre cycle que vous vous connectiez vraiment à cette énergie divers et à cette énergie aussi qu'on appelle féminine qui n'a rien à voir avec la féminité mais qui est vraiment basé sur le fait de ralentir de prendre soin de soi donc je pense que c'est important que vous puissiez refuser des invitations si vous en avez envie que vous puissiez rester sur votre canapé si c'est ce que vous avez envie de faire et parce que en fait en faisant ça vous allez finalement soutenir votre fertilité en ralentissant presque en faisant rien comme on pourrait l'entendre en tout cas dans notre société actuelle vous allez faire beaucoup pour votre fertilité d'un point de vue activité je pense que c'est vraiment important que vous puissiez écouter vos ressentis et faire les choses en fonction de ce que vous avez envie de faire donc peut-être que vous aurez envie de quelque chose d'un petit peu doux d'un petit peu coucounant que ce soit de la marche en plein air que ce soit des étirements ou que ce soit du yoga par exemple d'ailleurs si vous choisissez de faire du yoga pour votre pratique au niveau des postures je vous invite vraiment à éviter tout ce qui est compression au niveau de votre bas ventre et je vous invite à la fin et bien de votre séance de rajouter une méditation pour prendre soin de votre cerveau donc en fait vous allez à la fois coupler des bienfaits physiques pour soutenir votre corps mais aussi émotionnel pour vraiment vous aider à bien démarrer ce nouveau cycle et à soutenir votre fertilité donc si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous invite à découvrir mon programme de yoga de la fertilité je vous mets le lien sous cette vidéo de manière vraiment globale essayez de vous accorder à l'énergie dans laquelle vous êtes c'est vraiment le moment où vos hormones sont au plus bas donc essayer peut-être de ralentir et si vous avez envie de rien faire et bien ne fait rien c'est tout à fait adapté aussi vraiment écoutez vous j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je vous propose très régulièrement des vidéos en lien avec votre projet bébé je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous souhaite sincèrement le meilleur pour la suite